En torse, fracture, rupture des ligaments croisés, les traumatismes du genou, c'est le lot quotidien des sports d'hiver, mais pas seulement. Au quotidien, nos genoux souffrent et ça ne s'arrange pas avec l'âge. L'arthrose du genou, par exemple, concerne 6 personnes sur 10 après 65 ans et nécessite, on va le voir, parfois la mise en place d'une prothèse. Oui, vous allez voir d'ailleurs que le genou est une articulation complexe. Vous allez voir ici, ce petit genou qui rassemble l'os de la cuisse, le fémur et les deux os de la jambe, le tibia et le perroné qu'on appelle maintenant fibula, c'est ça ? Parce que ça a changé depuis qu'on a fait nos études. Et à ce trio s'ajoute un autre petit os. Il change tout le temps sans même le demander. Un autre petit os qu'on appelle la rotule. Et chacune des surfaces osseuses qui participent à l'articulation du genou est revêtue, vous allez le voir, sur une animation d'un cartilage. Vous allez le voir apparaître en blanc. C'est ce qui va donner des mouvements articulaires fluides. Mais le genou possède aussi une particularité. Ces surfaces articulaires ne s'articulent pas aussi bien que les autres articulations du corps parce que la forme des surfaces n'est pas tout à fait complémentaire. Oui, vous voyez ici, le bas du fémur est arrondi, tandis que le haut du tibia est presque plat. Et c'est pour cette raison qu'il y a une sorte de coussinet, le ménisque, qui va combler ce vide. Et étant donné qu'il est constitué à 90% d'eau, il va permettre d'amortir les chocs. Et ce n'est pas fini. Les différents os de cette articulation ont besoin d'être maintenus pour que le tout reste stable, quels que soient les mouvements effectués. C'est le rôle de ce qu'on appelle les ligaments, ce réseau d'attaches fibreuses. Il y en a deux dans les chancrures du fémur, on les appelle les ligaments croisés, ici. Et deux sur les côtés qui sont les ligaments latéraux, vous le voyez, et l'autre est de l'autre côté. La rotule, elle, est maintenue en haut par le tendon du muscle de la cuisse et en bas par le ligament rotulier. Oui, tous ces éléments qui constituent cette articulation, s'ils sont atteints, peuvent compromettre le bon fonctionnement du genou. Par exemple, vous allez voir, si on tire trop sur ses ligaments, il peut y avoir une entorse que vous voyez ici en rouge. Et puis, si l'étirement est vraiment trop brutal, eh bien, c'est la rupture des ligaments, assez classique dans les accidents de ski. Et puis, il y a également le cartilage qui peut s'user avec le temps. Oui, vous allez le voir, c'est ce qu'on appelle l'arthrose, vous connaissez. L'arthrose, c'est ce qui apparaît ici sur les deux cartilages. Sans oublier tous les quatre fractures des os, du genou et des lésions du ménisque. Vous allez voir ça sur l'imagerie médicale. Vous allez... Ah oui, je l'ai mis. C'est pas mal, ça ? C'est pas mal. C'était bien calculé. Bon, alors, ici, vous avez le tibia, vous voyez que ça, c'est cassé, ici. Et vous voyez ici, c'est cassé, aussi, là. Là, les ménisques, ils sont ici, et ça, c'est le fémur. En tout cas, ces différentes situations nécessitent, là, une intervention chirurgicale.